Alors bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne micro-nutrition en capsule pour la sixième vidéo de la série l'alimentation fonctionnelle. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'alimentation de fin de journée, du goûter et du dîner. Et on va tout particulièrement parler de la façon dont on peut optimiser notre taux, notre statut de sérotonine, ce neurotransmetteur de la sérénité, ainsi que notre mélatonine, ce neurotransmetteur du sommeil. Alors tout d'abord, afin de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser ces taux, il faut comprendre comment sont synthétisés ces neurotransmetteurs ou ces hormones. On va d'abord parler de la sérotonine. Alors je ne sais pas si vous le savez, la sérotonine c'est votre neurotransmetteur qui est le frein physiologique de la fin de journée. C'est le neurotransmetteur du bien-être, du lâcher-prise, de la bonne humeur, de la sérénité. Donc lorsque l'on manque de sérotonine, on aura tendance à être irritable, impatient, impulsif, à avoir des compulsions, que ce soit comportementales ou des compulsions alimentaires. Effectivement, beaucoup de personnes qui manquent de sérotonine auront des compulsions de type sucré ou gras en fin de journée. On aura également des difficultés d'endormissement puisque cette sérotonine est le précurseur de notre hormone du sommeil qui est la mélatonine. Alors si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce genre de tableau clinique, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Alors on va s'intéresser à comment est fabriquée cette sérotonine. Eh bien, elle est fabriquée dans votre cerveau vers 17h environ. Elle est synthétisée tout comme la dopamine à partir d'un acide aminé. Cette fois un acide aminé indispensable, c'est-à-dire un que nous ne pouvons pas synthétiser par l'organisme qu'il faut alors absolument apporter par l'alimentation. C'est le tryptophan. Donc le tryptophan est le précurseur de la sérotonine. Alors la principale difficulté n'est pas forcément l'apport de tryptophan qu'on peut trouver dans de très nombreux aliments, dans des protéines animales et des protéines végétales. Le principal problème, c'est que ce tryptophan passe la barrière hémato-encéphalique, donc la barrière qui protège votre système nerveux, votre cerveau, afin de fabriquer de la sérotonine. Effectivement, avant d'arriver dans le cerveau, le tryptophan va rencontrer différentes voies de détournement. La première, dans votre intestin, c'est la dysbiose de putréfaction. Si vous avez dans votre intestin des bactéries de putréfaction qui prolifèrent excessivement, alors ce sont les bactéries qui se nourrissent principalement des protéines et des graisses animales, qui peuvent proliférer parce que vous en mangez trop ou bien parce que vous ne les digérez pas bien par exemple, ces bactéries adorent le tryptophan, elles vont dévorer votre tryptophan qui sera alors beaucoup moins disponible pour rentrer dans votre cerveau. Deuxième voie de détournement du tryptophan, c'est l'inflammation. Lorsque vous avez une inflammation, vous activez des enzymes qu'on appelle des indolamines dioxygénases qui vont faire passer le tryptophan dans la voie de la kinurinine et donc on va avoir une activation de récepteurs au niveau du cerveau qui sont des récepteurs neuro-excitateurs. Donc on aura des personnes qui auront tendance à être un peu excitées, angoissées, anxieux. Donc on aura à la fois une baisse du tryptophan disponible, donc une baisse de la sérotonine et en plus une tendance plutôt à l'anxiété. Troisième voie de détournement du tryptophan, le déficit en vitamine B3, puisque effectivement le tryptophan est également précurseur de la vitamine B3. Donc si je manque de vitamine B3, je vais utiliser mon tryptophan pour en synthétiser. C'est plutôt une bonne chose, j'en ai besoin, mais je ne pourrais pas forcément fabriquer de la sérotonine avec le tryptophan que j'apporterai, que ce soit par exemple par l'alimentation ou par la complémentation alimentaire, mais dans ces vidéos on ne traite que le sujet de l'alimentation. Alors une fois que ces voies de détournement sont maîtrisées, je n'ai pas d'inflammation, je n'ai pas de dysbiose de putréfaction, je n'ai pas de déficit en vitamine B3, et bien la partie n'est pas encore gagnée. Il va falloir encore que ce tryptophan rentre dans mon cerveau. Le tryptophan est véhiculé dans l'organisme et transporté par un transporteur que vous connaissez certainement qu'on appelle l'albumine. Pour que le tryptophan rentre dans le cerveau, il faut que l'albumine libère le tryptophan. Pour ça, on peut utiliser des stratégies comportementales qui favoriseront ce détachement du tryptophan. Dans ces catégories, on peut parler de l'activité physique. Quand on fait du sport, surtout du sport d'endurance, sur un certain temps, on va libérer le tryptophan de ce transporteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes qui sont déficitaires en sérotonine et qui sont des vrais addicts au sport. Donc la personne qui va faire du sport et qui en a vraiment besoin et qui en y fait, lorsqu'il n'en fait pas, il est plus irritable, impatient, ce sont des personnes déficitaires en sérotonine qui parviennent à s'équilibrer par le sport. Donc faites du sport en fin de journée, vous aidera à optimiser la synthèse de sérotonine en facilitant le passage du tryptophan dans le cerveau. D'autres activités telles que le massage ou la sexualité sont également des activités bien-être qui vont favoriser le détachement du tryptophan de l'albumine. Et encore une autre stratégie que peut-être vous utilisez, c'est la consommation de gras. Quand je mange du gras, je détache mon tryptophan de l'albumine, il passe alors plus facilement dans le cerveau. C'est pour ça que l'on rencontre de temps en temps des personnes qui ont manque de sérotonine et qui vont plutôt avoir tendance à se jeter sur des aliments gras pour compenser ce déficit. Il faut également savoir que ce tryptophan passe la barrière hémato-encéphalique, donc passe par le cerveau grâce à un transporteur qu'il partage avec d'autres acides aminés. Ce sont alors des acides aminés compétiteurs au passage du tryptophan. Alors il s'agit de la tyrosine, rappelez-vous, on a parlé dans la capsule vidéo précédente puisque la tyrosine c'est le précurse de la dopamine, et il s'agit également des acides aminés branchés. Alors les acides aminés branchés, valine, leucine, isoleucine, se trouvent en grande quantité dans les protéines animales. Alors on comprend déjà qu'en fin de journée, il faudra alors éviter d'apporter des protéines animales qui comportent pourtant du tryptophan, mais surtout beaucoup d'acides aminés compétiteurs au tryptophan. Donc on va avoir une fin de journée végétarienne ou végétalienne. Et dernière stratégie à utiliser pour détourner les compétiteurs, donc les acides aminés branchés de la barrière hémato-encéphalique, c'est faire monter l'insuline. Effectivement, l'insuline va faire rentrer les acides aminés compétiteurs dans les cellules musculaires par exemple, et donc on aura plus de tryptophan, enfin moins de compétiteurs en face du tryptophan pour permettre le passage du tryptophan dans le cerveau qui sera alors facilité. Donc vers 17h, on utilisera alors des stratégies pour faire monter tranquillement, doucement et durablement l'insuline dans le sang afin d'optimiser la synthèse de sérotonine et ce jusqu'à la fin de journée. On n'utilisera pas des sucres rapides, sinon j'aurai une grande synthèse de sérotonine d'un coup, puis plus rien. Et je remangerai du sucre rapide qui fera une grande synthèse d'un coup, puis plus rien. Donc on aura un caractère instable, variation d'humeur et des grandes compulsions alimentaires vers le sucre. Donc c'est pour ça aussi que de nombreuses personnes déficitaires en sérotonine auront des envies de manger du sucre, des envies irrépressibles de manger du sucre en fin de journée. On distinguera bien des envies de toute la journée qui vont plutôt indiquer d'autres troubles. C'est pas encore suffisant. Si j'ai mon tryptophan suffisamment présent, si j'ai pas trop de compétiteurs, si j'ai pas de voie de détournement, faut-il encore que mes enzymes nécessaires à la synthèse du tryptophan et tous les cofacteurs enzymatiques indispensables à la synthèse. Il s'agit du magnésium. Le magnésium est indispensable à la synthèse de la sérotonine et en plus c'est le micronutriment nécessaire pour gérer le stress. Donc quand on manque de sérotonine, on est très vulnérable au stress. Donc deux raisons pour apporter du magnésium aux patients stressés. Mais nous avons besoin également de vitamines B9, B12, de zinc et de fer. Un autre paramètre est encore indispensable et ça c'est vrai pour absolument toutes les fonctions de l'organisme. Je dois avoir des membranes cellulaires fluides, déformables. Mes neurotransmetteurs doivent pouvoir être déversés dans la fente synaptique, doivent pouvoir être réceptionnés par le récepteur post-synaptique et le message doit pouvoir être transmis aux neurones post-synaptiques. Et pour tout ça, j'ai besoin d'avoir des membranes fluides et déformables. Alors ça veut dire des membranes qui contiennent des acides gras avec des doubles liaisons. Pour ça, je vous renvoie à la capsule vidéo sur les graisses, les lipides, les acides gras. Donc vous les avez reconnus, il s'agit des oméga-3, des acides gras monoinsaturés. Donc une alimentation riche dans ces acides gras va permettre d'avoir une bonne fluidité membranaire indispensable à toute la communication cellulaire, notamment la communication neuronale. Alors concrètement, qu'est-ce que je vais faire dans mon assiette ? Eh bien, bien sûr, il faudra gérer les voies de détournement, inflammation, dysbiose, déficit de B3. Je pourrais également utiliser les stratégies qu'on a vues pour permettre le détachement du tryptophan, de l'albumine. Et donc dans mon assiette, vers 17h, je vais proposer un goûter thérapeutique, un goûter sérotoninergique. Donc le but est de monter légèrement l'insuline de façon durable pour permettre le passage du tryptophan dans le cerveau. Alors on peut proposer un goûter avec des sucres lents et on ralentira encore plus la charge du goûter en ajoutant du gras végétal. Donc pour ça, je vous renvoie sur la capsule vidéo au sujet des glucides, des charges glycémiques. Donc le goûter idéal, par exemple, c'est du chocolat noir ou un fruit et auquel vous ajouterez des oléagineux, amandes, noix, noisettes. Donc environ une poignée de oléagineux. Donc ce goûter sera idéalement pris vers 17h puisque c'est l'heure de synthèse de la sérotonine. Je fabrique ma sérotonine vers 17h. En fin de journée, je prendrai un dîner sans protéines animales puisqu'on a vu qu'effectivement les acides aminés branchés qui sont grandement représentés dans les protéines animales sont des compétiteurs au tryptophan. Donc en fin de journée, j'ai encore besoin de fabriquer de la sérotonine. Je ne dois pas prendre de protéines animales au dîner. En plus, si vous m'avez bien suivi, on prendra des protéines animales en début de journée. Souvent, on en prend également à midi. Donc si j'en prends en plus le soir, ça fera une quantité de protéines animales beaucoup trop importante avec les problèmes qui s'en suivent. Acidose métabolique tissulaire, excès d'oméga-6, impact écologique très important, etc. Donc un dîner plutôt végétalien si possible. Autre petite chose dont je voulais vous parler pour le dîner, c'est qu'on va essayer de ne pas manger trop de sucre rapide puisqu'effectivement, la nuit, nous avons besoin d'avoir un taux d'insuline bas indispensable pour permettre la lipolyse nocturne nécessaire à la gestion du métabolisme, du poids, mais surtout aussi au renouvellement de vos cellules qui doivent se multiplier 20 fois plus la nuit que le jour. Donc le dîner sera léger, il sera végétalien avec des aliments en charge au glycémique basse. Donc le dîner idéal, ça va être beaucoup de légumes, des cuits et des crus par exemple, avec pourquoi pas des légumineuses ou un petit peu de céréales complètes. On ajoutera toujours une cuillère à soupe d'huile végétale comme on a vu dans la capsule vidéo à ce sujet, au sujet des lipides, avec des aromates et des épices. Pourquoi pas terminer son repas par un fruit et c'est tout ? Un dîner léger pour permettre les réparations nocturnes physiologiques. N'oubliez pas que la nuit pour bien dormir vous avez besoin de mélatonine et que la mélatonine est synthétisée à partir de la sérotonine. Donc si je n'ai pas de sérotonine, c'est normal de ne pas bien dormir. Il faudra toujours optimiser la synthèse de sérotonine comme on vient de voir. Donc voilà, j'espère avoir répondu sur vos questions concernant le goûter, le dîner, l'optimisation de la sérotonine, de la mélatonine et l'importance de faire diminuer l'insuline pour la nuit. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et abonnez-vous à notre chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Merci !